hello les jolies âmes j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver bienvenue à l'arbre aux fées et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore je suis catherine colin de l'arbre aux fées coach spirituel médium channel gardienne du passage entre les deux monde conteuse de l'âme et entrepreneurs spirituels si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche juste en dessous alors aujourd'hui nous allons percevoir ensemble je vous transmettre un message sur les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020 pour vous qui est un signe de feu qui est un sagittaire qui est un lion qui est un bélier ou pour vous qui avez besoin d'aller chercher l'énergie de feu l'énergie de mouvement l'énergie d'action donc on va voir ce que les guides ont à vous partager je serai accompagné de deux jeux de tarot le rider weight et l'arcanum tarot nous irons voir du côté des messages de lumière et des énergies de guérison pour voir ce qui est en train de se guérir en vous voilà alors nous sommes partis qu'elle va être la teneur de ce message de ce début de message j'espère que vous n'avez pas été trop secoué par les énergies parce que début du mois d'octobre ça a pas mal bousculé un je sais pas vous mais moi c'était voilà j'ai un début de semaine où où mais ça va un petit peu mieux ça fait les montagnes russes c'est vraiment accueillir voilà c'est ça accueillir des moments de mélancolie leur chance arrive sachez que vous est important de se poser la question de savoir si ce que vous percevez c'est une énergie qui vous appartient au propre ou si vous êtes connecté à quelqu'un et que vous sentez ça dans vos vibrations en clairsentience parce que c'est pas tout à fait la même chose pour se faire pour et questionner le pendule pour pour demander c'est vrai que c'est un outil j'utilise moi je demande quand je sens des énergies qui viennent là je dis oh là là est ce que ça m'appartient ou pas ce que ça n'est grégoire parce que quelquefois ça peut être à l'extérieur de vous donc posez vous cette question là si vous êtes mélancolique 1 parce que peut-être que c'est pas pour vous peut-être que juste voyez vous sentez vous êtes dans la tempête puis vous sentez puis ça va passer mais que vous êtes au plein milieu puis voilà pouvez pas faire autrement enfin voilà alors mes chers guides quel va être le début de ce message pour les personnes qui sont sous cette énergie de feu lyon sagittaire bélier alors qu'est ce que c'est ouah 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 on est en train de vous enseigner là avec le hiérophant un waouh c'est puissant à ça ça avance vite c'est du mouvement assez waouh waouh je sais pas si vous le sentez mais là c'est grand enseignement ça bouscule ça bouleverse mais dans le bon sens du terme peut-être vous n'étiez pas complètement prêt à recevoir cet enseignement spirituel parce qu'il est vraiment question d'enseignement spirituel vous qui êtes entrepreneur spirituel ou en projet de le devenir mais là on vous valide vous valide votre mission là c'est maintenant et ça va aller vite plus vite que vous l'imaginez donc bonne nouvelle alors tenir les rênes mais c'est chouette parce que le monde a besoin de vous forcément si vous êtes appelé c'est que le monde a besoin de vous la sorte vous attend qu'est ce qu'elle vous dit la source là peut-être qu'il ya une partie de vous qui est un peu hésitante l'arqué voit j'y vais j'y vais pas là et ça pense ainsi en même temps j'ai demandé en même temps fait ça m'attire puis en même temps où est ce que je me sens digne y aurait-il un petit posture de imposteur posture d'imposteur oui bon voilà ça fait voilà il joue avec les mots il y aurait oui l'imposteur qui se présente en vous là comme si vous n'étiez pas digne que dire ah ouais mais comment je vais pouvoir manier l'épée là je suis devant un choix j'y vais j'y vais pas je réfléchis je réfléchis à quoi ben voilà la lune elle va me conseiller je vais attendre ça vous correspond pas complètement cette attente vous qui est un signe de feu et pourtant là juste petite hésitation voyez vous peur de prendre votre place vous avez attendre demander vous avez j'ai vu maintenant que ça arrive ou peut-être un petit peu les faut pas avoir peur on va voir ce que les guidons à vous dire là voilà là on laisse vraiment sur le plan spirituel donc là il ya un petit truc un petit enjeu là il ya un petit enjeu peut-être vous mettez trop la pression dans votre tête il ya peut-être trop de pression on va voir qu'est ce qu'ils vous disent ok 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 ben pour vous aider vous devez vous même donné d'un peu plus d'amour un peu plus d'amour pour vous c'est étrange parce que là ça parle d'amour cette nouvelle lune elle est étrangement en train de parler d'amour cher chevalier il ya un truc qui peut vous empêcher le choix là c'est vous sentez digne votre mission de vie mais l'amour parce que vous il ya aussi l'amour qui vous appelle qui vous attire qui vous attend et là votre coupe elle est remplie d'amour vous avez envie de l'or de l'offrir à votre dulciné ou à votre amoureux que vous soyez en couple ou pas il ya quelque chose de nouveau qu'en train se mettre en place dans les énergies une belle énergie d'amour pourquoi faudrait il choisir entre l'amour à la mission il n'y a pas à choisir en sachant que vous qui êtes entrepreneur spirituel vous qui avez été choisi par la source pour manifester pour accompagner pour transmettre ce message d'amour la mission de vie prime sur leur relation amoureuse dans le sens que c'est en lien avec vous avec votre incarnation et plus vous donner de l'espace et du temps à votre mission de vie plus vous allez pouvoir vous donner de l'amour et plus vous allez pouvoir transmettre de l'amour à votre aimer votre bien aimé c'est dans ce sens là qu'il faut le vivre donnez vous de l'amour manifesté incarner votre mission de vie est rempli de toute cette énergie d'amour parce que ça vous doit vous habitez complètement cette mission là vous allez pouvoir partager de la joie du bonheur des moments agréables vous allez pouvoir être co-créateur avec votre moitié votre entier votre entière qui ne sont pas des moitié mais voyez comment ça vibre et c'est ça en fait donc il ya il n'y a pas à choisir il ya à prioriser en fait c'était ça peut-être ce que moi j'entends une disprise de tête il ya pas de prise de tête il ya à prioriser la mission de vie elle prime parce que ça doit vous nourrir vous ne pouvez partager de l'amour si vous ne nous vous nourrissez pas en premier sinon vous allez partager du vide de l'ombre vous allez vous sentir coupable donc nourrissez votre mission écoutez votre mission écoutez vos guides écoutez la voix de la source connectez vous à tout ce qui peuvent être les signes il ya des signes sur votre chemin et l'amour sera là se manifestera et oui regardez elle est là vous la voyez vraiment comme une impératrice comme une reine elle est belle elle est très très belle alors que vous soyez un homme une femme c'est une énergie féminine c'est une énergie posée c'est un 3 c'est une énergie de projet de manifestation un bébé un projet il ya vraiment quelque chose qui est en train de naître dans le light sire tarot c'est une femme qui est enceinte elle est enceinte de la terre donc c'est ça vous êtes en train de faire descendre dans la matière votre projet d'entrepreneur spirituel et si vous avez quelques blocages quelques peurs je suis là pour vous accompagner à manifester pleinement votre mission d'entrepreneur spirituel je suis moi même sur ce chemin de lumière si vous avez si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner d'y voir clair et puis d'être accompagné par quelqu'un qui est déjà dans cette énergie qui est de la de l'impératrice qui manifeste qui communique qui vibre qui rayonne sa mission je vous invite à venir à moi je vous offre 30 minutes une séance diagnostic nous regardons ensemble voilà plus en détail voilà ce qu'il perd voilà ce qui vous bloque un petit peu pour débloquer tout ça et puis pour aller vers cette manifestation il ya certainement un accompagnement que je propose qui est vous est destiné pour vous puissiez complètement manifester voilà l'impératrice est en vous que vous soyez un homme une femme c'est une belle énergie féminine et puissante c'est vraiment ça qui est à accueillir que vous soyez un homme une femme qui regardez cette vidéo chouette 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 alors qu'est ce qu'elle a manifesté cette impératrice alors c'est cette carte qui veut venir avant de manifester vous demande sur le plan émotionnel je prends le temps de la mesure là ce qui me donne de sortir de votre prison du mental c'est comme si vous aviez perdu votre feu sacré c'est comme si vous vous étiez emprisonné vous même c'est comme si votre ego vous avez emprisonné dans votre mental car l'ego n'est pas le mental l'ego se cache dans le champ énergétique du mental l'ego ce peut se cacher dans le champ énergétique de l'émotionnel et le ego peut se cacher dans le champ énergétique du plan physique quand il se cache dans le plan physique ça s'appelle une maladie quand il se cache l'ego dans le plan émotionnel ça s'appelle la tristesse la colère ou la peur la voie de votre âme c'est la joie quand il se cache dans le plan mental ça génère des pensées récurrentes qui sont négatifs c'est le truc tourne et ben c'est ça c'est ça qu'est ce qu'on vous demande de lâcher ça pour ce faire et bien il serait bon pour vous d'aller faire le cri primal d'aller lâcher cette énergie là qui a besoin de se dire parce que c'est bloqué là le premier espace et la bouche le deuxième c'est les mains pour ça sorte et troisième c'est les pieds le premier le plus proche de vous ça va être la bouche il ya quelque chose à les crier quelque chose à lâcher dans le cri peut-être plusieurs sans vous casser les cordes vocales c'est vraiment important mais allez lâcher cette énergie ça va descendre ça va vous faire du bien ça va aller alléger votre mental qui peut être un peu surchargé parce que vous êtes emprisonné vous même voyez parce que devant là il n'y a pas il ya là il n'y a pas de prison pour y aller puis avancer mais vous vous êtes un petit peu emprisonné c'était quoi cette prison c'était quoi cette prison qu'est ce qui vous a emprisonné qu'est ce qui vous a emprisonné ok 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 vous aviez perdu votre connexion à vos guides comme si elle avait été intermittente et là on vous dit allez manifester l'énergie de l'impératrice croyez en votre projet d'entrepreneur spirituel et votre bonne étoile vous allez la voir c'est comme si votre bonne étoile elle était cachée derrière les nuages les nuages de votre pensée les nuages de je cherche le mot français votre incrédulité à à croire que ça vous est destiné il ya une partie de vous qui ne se sent pas digne mais si ça fait partie de votre destinée votre chemin de vie l'étoile elle vous le redit ça fait partie de votre chemin de vie alors lâcher vos croyances limitantes lâcher tout ce qui vous bloque sur le plan émotionnel pour aller manifester pour aller manifester alors j'entends amour on va aller regarder du côté de l'amour je complèterai avec l'arc à la moutarro par rapport à l'amour là on va terminer avec ce jeu on va aller regarder dans le plan matière voilà qu'est ce que les guides vont à vous transmettre dans le plan matière par rapport à cette impératrice voilà donc ça c'est ce qui bloque alors l'impératrice waouh waouh bien vous qui êtes en énergie de feu voilà ça y est ça y est le roi de pintacle la richesse la richesse et l'abondance dans la matière donc si vous avez des craintes des peurs par rapport à peut-être changer le métier peut-être que c'est il ya des choses qui sont en train de changer à l'intérieur de vous peut-être de trouver une nouvelle posture de trouver un nouvel accompagnement de vous former à quelque chose de nouveau on vous dit oui ça y est vous y êtes faut que ça vibre faut que ça vibre il faut non vous avez besoin que ça vibre avec le coeur voyez voilà allez je le mets là vous avez besoin que ça vibre avec le coeur donc si vous êtes engagé dans une formation ça ne vous parle pas peut-être que vous avez à lâcher tout ça pour aller chercher les raisins mais des choses qui vous font vibrer dans le coeur ça passe par le coeur si ça ne passe pas par le coeur ne le faites pas si vous ne le sentez pas ne le fait pas vous avez besoin de le sentir pour que ça soit juste et là ça sera juste là vous allez pouvoir dire un grand oui j'y vais le roi de pentacle qui est un homme de sagesse il avance lentement sous tête c'est ça votre énergie de feu elle est un peu trop canalisé mais il avance prudemment il est l'écho il tient les cordons de la bourse et c'est ça qui est important ben oui vous êtes en train voilà nouveau c'est plus un fardeau ce que vous avez à manifester ça peut être lourd vous avez pu être confronté à des choix voyez donc la ligne la ligne du présent c'est ça waouh je voulais mais là voilà j'y vais j'y vais pas je me sens prisonnier prisonnière alors vous dire trouvez votre énergie de feu votre énergie de bâton le dit c'est un nouveau départ vous rassembler vos énergies vous rassembler votre courage vous rassembler votre savoir tout ce que vous avez acquis et puis vous y allez alors vous allez vers vous allez vers où vous parce que vous êtes peut-être un peu impatients impatiente à cette énergie de feu qui vous habite vous qui êtes lyon sagittaire ou bélier et ben oui il ya un bout d'impatience qui est là ah 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 et oui vous êtes sur un chemin de guérison votre coeur il peut encore être en souffrance votre coeur a été blessé mais vous avez décidé sur le plan spirituel d'offrir votre coupe d'amour à un homme une femme et là il ya plus à tergiverser pourquoi parce qu'en offrant votre coupe d'amour vous guérissez votre coeur des blessures du passé les blessures de trahison qu'on a pu vous faire vivre voilà ce que la source est en train de vous dire lâcher ces blessures de trahison vous avez vécu des dépendances affectives on a pu s'attacher à vous mais la stop plus de dépendance affective ça n'est pas un chemin d'amour le chemin de dépendance on va les regarder avec l'arc à l'homme tarot pour compléter voilà cette blessure c'est une vraie blessure dame vrai vrai blessure dame là vous êtes en guérison et bien dit donc cette carte elle sort à tous les tirages vous irez voir les autres tirages parce qu'elle est dans tous les tirages comme un lien comme un fil rouge la source vous dit le projet il est là avec ce 3 de pentacle voyez je le redis cette énergie masculine créé sous la bienveillance de l'énergie féminine et donc on est sur un 3 1 plus 2 plus 3 1 plus simple 1 et 1 et 1 je vais y arriver donc quelque chose qui n'est et qui n'est de l'impératrice de la paix oui de l'impératrice pardon c'est ça donc on valide bien le projet il est là alors peut-être vous ne savez pas complètement comment manifester c'est pour ça que je vous invite à venir à moi je vous aiderai à y voir plus clair à discerner à faire ce choix là qui peut vous embêter mais c'est là la source elle vous le confirme et c'est maintenant c'est à manifester maintenant donc si vous avez posé une question vous cherchez une réponse bienvenez à moi et c'est maintenant votre énergie de feu va pouvoir se manifester vous allez pouvoir la canaliser et non pas la juguler non pas la restreindre la déployer c'est ça dont vous avez besoin c'est ça qui est en train d'arriver voilà alors qu'est ce qui vous donne d'autres il ya beaucoup de cartes alors sur le 8 dp on vous donne quoi le page dp vous grandissez vous pensez vous êtes plus clair voyez vous êtes en train de réapprendre à faire confiance à votre intuition il ya canaliser l'énergie de votre mental et ça c'est important votre ego et vous la raconte de moins en moins vous êtes en train de reprendre le pouvoir sur vos pensées et l'intuition c'est quoi c'est une énergie de feu paf il ya un truc qui arrive là hop ça vous le sentez en vous là en clairvoyance vous le sentez la sens elle vous demande allez vas-y alors c'est encore fragile encore fébrile avec cette énergie de deux pages parce que vous avez encore des difficultés à faire confiance à votre intuition mais ça se pose de plus en plus et vous êtes vraiment en train de faire confiance de plus en plus à vos intuitions alors on va les voir sur ce choix avec ce 2 dp qu'est ce que la source elle vous dit la carte elle sonne qu'est ce qu'elle vous dit ou cadeau 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 amour amour on est bien sûr des choix d'amour un oui on est bien sûr des choix d'amour la reine de coeur la reine de coupe amour dans les airs rencontre si vous questionniez sans qu'il ya de choix la mission qui prime quand ça a été posé mis en place vous vous rendez disponible à votre autre que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire vous vous rendez disponible quand vous avez honoré votre mission et les choses seront juste et vous permettez à l'autre d'apprendre cette leçon également chacun doit s'occuper de son espace chacun doit s'occuper de sa mission et là vous allez pouvoir co créer à deux parce que vous êtes rempli nourri d'amour tous les deux parce qu'ils vous animent par ce grand pourquoi vous êtes venu sur cette terre ou c'est important et donc l'amour est au rendez vous c'est un cadeau c'est la cerise sur le gâteau voilà ce qu'ils sont en train de me dire est ce qu'il ya besoin d'aller chercher de recouvrir non ou est ce qu'il ya besoin d'aller recouvrir non je sens que c'est bon alors on va les regarder maintenant un message de lumière pour terminer ce tirage c'est un message de vos guides de lumière et qu'est ce que vous disent vos guides de lumière je m'affirme voilà ce qu'ils sont en train de vous transmettre je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime je redeviens l'être suprême et je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins je ne garde plus rien à l'intérieur de moi et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre je retrouve ainsi toutes les sens de ma lumière c'est vraiment le lien le lion avec ce 2 d'épée et cette reine de coupe voyez il ya vraiment des choses qui sont en train de se dissoudre soyez à l'écoute de vos besoins en premier cette belle vibration et avancez sur le chemin avancez sur ce pont avancez sur repriez connexion au divin ça monte en termes d'énergie ça monte waouh je regarde les autres cas vous êtes invité à faire pause et à lire à haute voix cette carte pour faire résonner votre voix pour vous sentir la puissance de ce message à l'intérieur de vous c'est important et c'est puissant pour vous reconnecter à votre puissance vous qui êtes en énergie de feu vous qui avez besoin de cette énergie de feu lion sagittaire ou bélier et alors qu'elle va être le dernier message de vos guides de lumière quelle est cette guérison qui est en train de s'opérer à l'intérieur de vous en conscience voilà ce que va vous dire votre guide de lumière qu'est ce qu'il vous dit attentif je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi j'interdis à tout ce qui est impur de naître en moi mes pensées et mes sentiments sont purs mon amour des autres est inconditionnel je pardonne mon désir de m'améliorer est constant je suis ferme courageux et appliquée on est exactement dans la conclusion de cette guidance les messages sont toujours parfaits les guides sont magiques magnifiques regardez cette belle vibration habite et laissez-vous habiter accueillir cette belle vibration cette carte regardez c'est juste magique magnifique et comme là l'autre carte faites pause et lisez à haute voix cette carte pour vraiment sentir la vibration vous habitez vous qui êtes sous une énergie de feu j'espère que mon message que vous apporte réponse à vos questions s'il vous a parlé je vous invite à liker cette vidéo à la commenter à partager vos ressentis et à la partager autour de vous en attendant je vous dis prenez grand 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 soin de vous en attendant que je vous partage d'autres messages et je vous dis à très bientôt namasté ciao oh 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 oh